Bonjour à tous, à l'école centrale de Lyon, seulement 25% des élèves que nous avons entre en commun ont suivi une classe préparatoire physique chimie. Tous les autres pensent que la chimie ça sent mauvais et ça pollue. Comment on va faire à partir de là pour leur donner un enseignement de base de chimie ? Et puis qu'est-ce qu'on fait pour gérer des élèves très hétérogènes ? Ceux qui ont fait plein d'orgueils, qui voudraient en faire encore beaucoup plus, et d'autres au contraire, qui disent « Non, ça ne m'intéresse pas ». Nous avons à peu près 200 élèves par semestre, des anxi-théâtres de 90 à une centaine d'élèves, 7 séances de télé de 2h, 3 séances de télé de 4h, et toujours une forte hétérogénéité dans notre public. Alors les objectifs que nous avions, puisqu'on commençait à fatiguer un petit peu, au fur et à mesure que les années passaient sur les amphi classiques, était de se dire « Nous voudrions non pas garder, mais élever notre niveau d'exigence, tout simplement parce qu'on voyait à quel point on plafonnait pour amener nos élèves sur des notions qu'il y avait du coffre. Rentabiliser notre temps pédagogique, vous aurez tous remarqué que ça prend du temps de fabriquer des actions de formation et qu'on voudrait faire quelque chose qui tienne le coup aussi pour nous. Augmenter autant que possible la motivation des élèves, et puis profiter de ces changements-là pour renforcer la cohérence de nos actions de formation entre le cours de base, les cours d'approfondissement et le reste des enseignements donnés à l'école. Et tout ça également au service des notions en chimie pour un meilleur apprentissage de nos élèves. Nous nous sommes appuyés sur, on a été très fortement accompagnés sur les questions de motivation, de mise en musique, donner plus de sentiments de contrôle aux élèves, renforcer les défis intellectuels, augmenter la qualité des interactions et leur nombre. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur trois grands paramètres, augmenter la diversité des activités et des approches, promouvoir autant que possible le travail en autonomie, facile, et gérer du contrôle continu plutôt qu'un examen final à la fin. Je pourrais vous faire un, comment dire, expliquer avec une liste à la prévère derrière, je crois que le truc le plus important c'est la cohérence des activités entre elles. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on amorce la pompe au début avec nos élèves. En termes de diversité, ce que je voudrais dire c'est qu'on démarre avec des cours télé à 24. Donc là on met le paquet puisqu'on travaille en groupe de petite taille, donc ça prend pas mal d'enseignants. La plupart du temps on va leur demander de lire des ressources documentaires avant de venir, et comme on ne croit pas qu'ils vont le faire, il y a un micro-test sur papier individuel en tout début d'amphi, dans trois amphis sur quatre. Le point clé c'est qu'on leur fait beaucoup de rétroaction. Ils ont un retour, en ce moment c'est dans la journée. Le matin ils font le micro-test, ils ont des feedbacks individualisés dès la fin de la journée, qui leur dit voilà, sur cette partie-là, relisez le poly parce que ça va pas. Ou au contraire ça va bien faire. Et puis nous avons une variété d'amphithéâtres, on a des amphithéâtres avec études de cas, où on a de la construction de raisonnement collectif. Donc il y a 90 élèves, on anime des séances avec le boîtier de vote et toute la logistique qui va avec. Je crois que ce qui a l'air de fonctionner le mieux, c'est qu'on construit des éléments de réponse pour interpréter des mécanismes sur des études de cas, explosion dans un site industriel, reverser le générique sur un procédé de chimie utilisé dans l'industrie. Et on écrit au tableau au fur et à mesure leur réponse et on leur propose d'essayer au fur et à mesure de sculpter des raisonnements pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et c'est souvent quelque chose qui est extrêmement gratifiant à faire. Et on a aussi des amphithéâtres que je qualifierais de plus classiques, mais ils sont également avec interaction et ça permet de maintenir en effet l'attention et la motivation des élèves. Je voudrais dire que le point qui est important pour nous, c'est que, bon, on ne l'aura pas du travail en autonomie et toute la difficulté c'est de l'encadrer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de soyez gentils, bosser en autonomie, c'est plutôt qu'on vous attend en tournant parce que vous serez évalué sur ça à la fin. C'est assez facile à faire avec les nouvelles technologies. C'est aussi nouveau d'ailleurs pour analyser automatiquement des QCM. Le contrôle continu. Puis, il faut qu'on s'adapte à la diversité des élèves. Des évaluations, auto-évaluation, évaluation par les pairs, évaluation en certificatif à la fin, la diversité des enseignants. On a tous des styles assez variés dans l'équipe. Donc, on ne va pas faire des enfils la même manière et on tenait à profiter du fait qu'on peut s'adresser sur différents styles aux élèves parce que ça a du sens. Il y en a certains qui préfèrent des enfils bien carrés, bien posés. D'autres, ça pète un petit peu plus. Je fais d'actualité. Et puis, le point qui a le sens le plus d'importance, c'est que nous avons augmenté la diversité des interactions. À plein de moments, on leur donne la possibilité de travailler entre eux, de travailler avec nous, de réfléchir, sous différentes formes. Numérique, Pour moi, le numérique, il faut qu'il soit au service des interactions humaines d'abord et c'est là que ça se passe la plupart du temps. En termes de résultats des élèves, avec le format initial, voilà où est-ce qu'on en était, sans pression lisse. On va regarder, c'est à peu près pareil derrière. Sauf qu'en fait, on a augmenté le niveau. Avant, on essayait dans les examens de leur faire faire des problèmes. On leur donnait des petits exercices bien ciblés en disant ça, c'est de l'électrochimie, ça, c'est de la thermo. Ok, d'accord. Mais dès qu'on leur proposait quelque chose où il fallait qu'ils décident eux-mêmes ce que ça allait être et que ça mobilisait différentes notions, ça s'effondrait. Impossible de le faire. Et depuis qu'on a changé le format, on a réessayé et ça marche. C'est-à-dire que là, on a 25% des points à peu près qui sont sur un problème global qu'on refabrique à chaque semestre, qui est toujours nouveau, sur une situation qu'ils n'ont jamais vue avec nous. Et ils se débrouillent statistiquement en fait beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé. La perception des élèves, c'est que... Alors ça, c'est... Les chiffres sont toujours à peu près autour de ça. C'est 2015-2016. Leur motivation pour le cours était faible et a augmenté, donc pour la moitié des élèves. Déjà là, on était contents. 26% des élèves qui disaient « J'étais motivé et je le reste. » On a quand même des élèves qui disent « Ouais, bon, je n'ai pas marché. » Et puis il y a l'autre qui disent « Ah, c'était bien, mais j'aurais voulu de l'orgas et il n'y a pas de l'orgas. » Donc, bon. Un point, c'est qu'on a aussi interrogé sur l'influence des différentes modalités sur... Enfin, modalités pédagogiques sur la motivation. Qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé du sens ou que ça vous a motivé ? Typiquement, ce qu'ils gagnent, c'est « Tapez-nous plus dessus que du contrôle continue par QCM. » Donc, c'est vraiment... C'est plus visité. Déboîter de vote pour faire de la rétroaction d'amphithéâtre et du dialogue. Et puis, l'auto-évaluation avec notre plateforme numérique. Ça s'appelle Didacté, c'est qui est sur Amazon. J'ai plus beaucoup de temps. Quand même, c'est important de parler de conséquences heureuses parce que, personnellement, je suis content. Je pense qu'on aurait fini quand même aigri il y a déjà quelques années si on avait continué sur la même trajectoire qu'auparavant. Et il s'avère que, pour ce que moi, j'ai vécu, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a fait une mesure objective pour tous les enseignants. Mais, moi, les TD que je donne, si je prenais exactement le même discours, je terminerais 15 minutes avant parce que les cours, quand ils arrivent, ont TD, ils les ont en tête. Ce qui fait qu'on a plus de temps pour échanger sur les impacts, la mise en relation entre les notions, des choses comme ça. et que, donc, on peut mieux mettre en perspective. Et puis, ce que, typiquement, je parle également pour moi, je trouve qu'on a un regard plus bienveillant vis-à-vis des élèves parce qu'on a l'impression qu'il y a un retour de leur part. C'est-à-dire qu'ils sont bienveillants avec nous et ils nous font des retours. C'est très bon pour l'ego, quelque part. Je voudrais quand même mettre le point, le message principal, impossible à faire si on n'est pas accompagné pédagogiquement et techniquement. C'est-à-dire, moi, je suis chimie, je ne suis pas pédagogue et on n'aurait jamais été en position de le faire si on n'avait pas eu du soutien de la DSI, qui est une prof de mécanique à Centrale qui a travaillé avec Charavé-Ger au niveau de la DSI pour fabriquer la plateforme numérique et l'adapter à nos besoins, l'accompagnement pédagogique de Gwennel-Lemau et puis toute équipe chimie qui, encore une fois, c'est en travaillant en équipe que ça va marcher. Et merci pour votre attention. Merci. Quelques questions, chers collègues ? Pendant que nos collègues s'inscrivent. Donc, je pense que Jean-Bierre, tu restes toi aussi toute la journée. Donc, si une idée émerge... Et effectivement, c'est quelque chose qui a bien fonctionné à Centrale. Quand on voit les gens à Centrale, ils sont plutôt très motivés quand ils arrivent. C'est assez intéressant. On ne croit pas au choix non plus parce que le micro-test fait qu'on a un amphi qui est très très plein. Ça, c'est un effet collatéral. Mais effectivement, la participation est au-delà de ce que l'on... Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi en très long. Et pour l'équipe aussi, c'est souvent ce que tu soulignes quand je t'entends dire parler, c'est le plaisir dans l'équipe. C'est intéressant parce que tu parlais du conflit socio-cognitif. On en a parlé ce matin, ça a été rappelé dans d'autres. Ça marche aussi entre enseignants. Ce matin, il y a un duo d'enseignants qui est venu me dire « Ben nous, notre vie a changé parce qu'on travaille ensemble aussi maintenant. On fait des choses actives ensemble. C'est pas juste... » Et ça marche chez les étudiants parce qu'ils sont motivés. On l'a entendu dans les exemples. Mais ça marche aussi dans l'équipe enseignante. Le plaisir de travailler ensemble et d'être pas tout seul. Le QCM que tu fais quand tu as donné le cours pour tester s'ils ont appris ou lu, etc. Ce QCM, est-ce que tu peux mesurer s'ils le font vraiment individuellement ou s'il n'y a pas avec les collègues ? Les sujets sont différents sur les points. On positionne les feuilles avant dans l'amphi. Donc de toute façon, notamment, on attrape tous les frôneurs qui sont morts. On s'y donne à chaque fois. C'est un QCM créé automatiquement sur banque de questions avec correction automatique qui remet tout dans le bon ordre. Et donc, on gagne énormément de temps aussi là-dessus. En fait, le prof a l'air intelligent parce qu'il origine la copie, mais c'est le système qui... Moi, je sais me servir du photocopieur. C'est sûr. On explique les copiers. C'est sûr. C'est sûr papier. Ici, je me trouve ça, il n'y a pas de gain, ça en est.